Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM par jour. Gaucher les réponses justes concernant le bilan d'extension du lymphome de Hodgkin. Il permet de déterminer le pronostic de la maladie. Le PET-CAN permet de faire une évaluation pré- et post-thérapeutique de la maladie. La lymphographie bipédieuse est indispensable et permet de placer le malade selon la classification d'un arbore modifié par CrossWall. Et enfin, la ponction lombaire doit être systématique. Après avoir posé le diagnostic de l'enfant de Hodgkin sur un examen anatomopathologique, la demande du bilan d'extension est une étape capitale car elle va déterminer le pronostic de cette maladie. En plus, elle va dicter la conduite thérapeutique. Et ce bilan d'extension commence par un banc d'interrogatoire et un examen clinique misé. L'interrogatoire va préciser le nombre de sièges ainsi que le volume précis de toutes les adénopathies périphériques. Sans oublier de préciser le siège ainsi que la date d'apparition de la première adénopathie. Rappelons que le mode de propagation le plus fréquent dans le lymphome de Hodgkin est un mode d'extension de proche en proche. L'interrogatoire va rechercher aussi la présence de signes généraux à type de sueur nocturne profuse mouillant le linge et obligeant le malade à changer de l'étrie nocturne. Deuxièmement, une perte de poids de plus de 10% du poids corporel dans les 6 derniers mois. Et dernièrement, on recherchera la présence d'une fièvre, persistance de plus d'une semaine au-delà de 38 degrés et sans cause infectieuse. Au bout de cet interrogatoire, on pourra déjà classer le malade soit en stade A ou B. A, absence de signes d'évolutivité clinique et en B, c'est-à-dire présence d'au moins un de ces signes d'évolutivité. Cet examen clinique sera complété par un examen ORL spécialisé à la recherche d'une atteinte de l'anneau de Valbéère ou encore une atteinte du cavome, etc. Après cet examen clinique, on passe aux examens radiologiques, à savoir un télétorax de base, un scanner thoracique, le scanner abdominopélvien, une IRM. Enfin, on va pratiquer un PET scan qu'on appelle aussi la tomographie par émission de positrons. C'est un examen d'imagerie pratiqué après injection d'un produit appelé le 18-fluorodésoxyglucose, sachant que les cellules tumorales vont fixer ce type de glucose en excès. Et donc, cet examen d'imagerie va permettre de visualiser le fonctionnement des différents organes. C'est une imagerie fonctionnelle. En fait, c'est un outil très important pour l'évaluation pré- et post-thérapeutique. Et vu la sensibilité et la fiabilité de tous ces examens radiologiques, je rappelle que la lymphographie bipédieuse n'a plus aucun intérêt. Après les examens radiologiques, on passe aux examens biologiques. Et on commence par la biopsie osteomédulaire, à la recherche d'une infiltration médulaire par le lymphome de Hodgkin. On demandera aussi le taux de phosphatage alcaline sérique, qui sont généralement à trois fois la normale en cas d'un envahissement hépatique par le lymphome de Hodgkin. La présence d'hépadomegalie doit faire aussi évoquer un envahissement hépatique. Mais logiquement, c'est la fonction biopsie du foie qui devrait poser le diagnostic d'un envahissement hépatique. Sauf que cet examen est invasif et donc peu pratiqué. En fonction des signes cliniques que présente notre malade, on fera d'autres examens complémentaires, à type durographie intraveineuse, une fibroscopie dégistive haute, ou encore une scintigraphie osseuse, etc. Et au bout de ce bilan d'expansion, on pourra classer notre malade selon la classification d'un arbor modifié par COSCOA. Je reviendrai sur cette classification bientôt dans une autre vidéo. Donc, pour répondre à notre QCM, il faut cocher la réponse A, B et D. Voilà ce QCM était à présent terminé, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain.